Salut tout le monde, c'est Miry83 et on se retrouve sur Black Ops 2 pour une vidéo Astuces aux zombies dans le mode de transit. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé lors de mes précédentes vidéos, je vais vous montrer comment se téléporter. Sachez qu'il existe deux méthodes pour se faire, mais avant de vous les expliquer, de vous les montrer, je tenais à vous livrer quelques informations à propos de la téléportation justement. Donc sachez qu'on ne peut pas se téléporter n'importe où, parce qu'il existe en fait des emplacements spécifiques qui sont des lampadaires qu'on peut trouver généralement soit à la fin d'une destination, par exemple à la sortie du restaurant, comme c'est le cas pour ma part, je vais vous montrer juste après où il se trouve, vous inquiétez pas, ou alors entre deux destinations dans le brouillard, par exemple entre la ferme et l'électricité. Donc sachez que lorsque vous utiliserez un lampadaire, vous allez vous téléporter à un des autres lampadaires qui se trouvent dans la map. Donc on ne se téléporte pas n'importe où non plus, donc à chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous téléporter à un des autres lampadaires qui se trouvent à travers la map. Je vous montrerai les emplacements de ces derniers à la fin de la vidéo, je crois qu'il en existe 7 ou 8, je ne sais plus exactement, je vous confirmerai ça à la fin de la vidéo, je vous montrerai les emplacements de ces derniers à la fin de celle-ci, de façon à ce que vous puissiez vous repérer lorsque vous utiliserez les téléporteurs. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit, donc je vais vous montrer un des lampadaires qui sont présents dans la map, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça, enfin je pense que tout le monde, enfin j'espère pour vous en tout cas, que vous savez à quoi ressemble un lampadaire. Donc vous voyez, pour ma part, il se trouve à la fin du restaurant, donc là vous avez un lampadaire qui clignote de temps en temps, et il faudra utiliser un petit monstre de la forêt, alors je vais vous montrer, je ne sais pas comment il s'appelle, le nom officiel de ce petit monstre, voilà c'est ce petit monstre là, il faudra en fait les, oula, le zombie il court comme un taré depuis tout à l'heure, et il faudra en fait utiliser ces petites bestioles, en se mettant en dessous d'un lampadaire. Donc je vais vous montrer la première méthode, donc je vais un petit peu écarter le zombie du téléporteur, enfin du lampadaire plutôt, de façon à ce que je puisse être tranquille. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il existe deux méthodes pour se téléporter, donc que ce soit la première ou alors la deuxième, sachez que c'est sensiblement la même chose, il faut pour cela attirer un monstre de la forêt, de façon à ce que vous puissiez le déposer sous un lampadaire, pour qu'il puisse créer une sorte de vortex, qui nous permettra de nous téléporter. Donc la première méthode, c'est si jamais vous n'avez pas activé le courant, donc vous devrez avoir sur vous obligatoirement une turbine, que vous avez normalement dû créer en début de partie, donc si jamais vous ne savez pas comment créer une, vous pouvez voir en ce moment même, un aperçu d'une vidéo, où je vous montre comment créer une, donc voilà, si jamais vous ne savez pas comment créer une, il suffit de cliquer sur le centre de la vidéo, et ça vous redirigera vers une autre fenêtre, où je vous explique à travers cette vidéo, comment activer le courant, et par la même occasion, comment créer une turbine. Alors une fois que vous avez votre turbine sur vous, donc il suffira tout simplement de la déposer devant le lampadaire, et vous allez voir que la lumière, la couleur de la lumière va changer, donc là il crignote de temps en temps, et une fois que vous allez placer votre turbine devant le lampadaire, vous verrez une sorte de lumière verte fluorescente, et c'est à ce moment là que vous pourrez vous téléporter, donc je vais éloigner le zombie, de façon à ce qu'il ne puisse pas me tuer, ce serait un peu bête, je n'ai pas mastodonte. Alors, une fois que vous avez placé votre turbine devant le lampadaire, excusez-moi, il suffit d'attirer, de prendre sur vous un petit gollum, une sorte de monstre de la forêt, et de se mettre sous le lampadaire, de façon à ce qu'il puisse, alors je vais reprendre ma turbine, de façon à ce qu'il puisse créer une sorte de vortex, qui nous permettra de nous téléporter. Une fois que le vortex est créé, vous prenez votre turbine, de façon à ce que le zombie ne puisse pas péter votre turbine, et il suffit de souter tout simplement dedans, pour se téléporter, et là vous allez voir que je me suis téléporté à un des autres emplacements de lampadaire. Voilà, donc ça c'était la première méthode, donc sachez qu'il ne faut pas obligatoirement, enfin vous n'êtes pas obligé de queuter le monstre de la forêt, pour pouvoir se téléporter, il suffit tout simplement de se déposer, de se mettre sous le lampadaire, et le monstre de la forêt, va alors se détacher de vous, pour créer une sorte de vortex, qui vous permettra de vous téléporter. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, bon je pense que vous l'aurez compris, devinez, mais bon je vais quand même vous la montrer, on sait jamais, donc c'est si jamais vous avez activé le courant, donc une fois que vous aurez activé le courant, vous remarquerez que les lampadaires, auront la lumière verte fluorescente, alors que vous n'avez pas placé de turbine devant ces derniers. Donc une fois que vous avez activé le courant, vous n'êtes plus obligé d'avoir sur vous une turbine, il suffit tout simplement de prendre un monstre de la forêt, et de se déposer sous le lampadaire, de façon à ce qu'il puisse créer une sorte de vortex, pour vous téléporter. Voilà, c'est vraiment tout bête, donc si jamais vous n'avez pas activé le courant, il suffit alors de placer une turbine devant le lampadaire, et ensuite, de placer le monstre de la forêt, sous le lampadaire, pour se téléporter, ou alors, si jamais vous avez activé le courant, vous n'avez pas besoin de placer une turbine devant le lampadaire, il suffit tout simplement de se placer sous l'ampadaire, pour que le monstre de la forêt puisse créer le vortex, et ensuite, il suffit de sauter dedans, et ça vous téléportera. Et encore une fois, je le répète, je le répète, ok, excusez-moi, je le répète plutôt, excusez-moi, donc lorsque vous téléportez, vous atterrisserez à un des endroits, où se trouve un lampadaire, et de façon aléatoire. Alors, si jamais vous n'avez pas envie d'attendre le bus, qui est assez loin, ça peut être assez pratique, ou alors, pour réanimer un coéquipier, qui est à terre, ça peut être aussi pratique, mais bon, pour ça, je vous l'avoue, il faut avoir énormément de chance, lorsque j'avais fait un zombie avec EasyFog, à un moment, il s'était fait tuer assez bêtement, et il avait oublié qu'il y avait de la lave, et, enfin, on peut traverser la lave sans se faire tuer, mais c'est pas évident, vous savez, là où se trouve la ville, la lave est assez large, et malheureusement, il s'est fait tuer, et moi j'étais assez loin de la ville, et j'ai dû, voilà, j'ai essayé à tout prix de me téléporter, et je me suis téléporté 4 ou 5 fois, mais sans succès, malheureusement, je ne me suis pas téléporté au bon endroit, parce qu'on se téléporte aléatoirement, je le répète, donc, voilà, mais sachez que si jamais un de vos collègues meurt, bah tant qu'il est le tout pour le tout, si jamais vous êtes loin de ce dernier, bah essayez d'utiliser le téléporteur, de façon à ce que vous puissiez atterrir auprès de lui, et de façon à ce que vous puissiez le réanimer, alors avant de nous quitter, comme promis, je vous l'avais dit en début de vidéo, donc, je vais vous montrer l'emplacement des différents lampadaires, alors après les avoir cherché et trouvé, grâce au mode studio, je crois qu'il y en a 8 au total, donc si jamais j'en ai loupé un ou plusieurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense qu'il y en a 8 au total, donc le premier lampadaire se trouve au dépôt de bus, c'est à dire dans la première destination, se trouve le terminal, bah là où vous apparaissez lorsque vous commencez la partie, donc une fois que vous avez ouvert une des deux portes, vous allez sur votre gauche, dans la direction de la ville, et juste avant de quitter la destination du terminal, bah vous verrez le lampadaire, il est pas difficile à manquer, c'est là où arrive le bus, entre la boîte magique, et les quelques morceaux d'épave de voiture, donc le deuxième lampadaire se trouve au restaurant, donc pour cela vous quittez la première destination, afin d'aller dans la deuxième, où se trouve, je le répète encore une fois, le restaurant, mais aussi un garage à l'intérieur duquel se trouve une boîte magique, et juste avant de quitter la deuxième destination, pour rejoindre la ferme, vous verrez sur votre droite, à côté d'un camion, le deuxième lampadaire. Alors pour le troisième, il se trouve entre la destination du restaurant, et celle de la ferme, donc après avoir traversé le morceau de la, vous longez le côté droit, et vous trouverez le lampadaire assez facilement, c'est juste avant de croiser une voiture, qui se trouvera sur votre gauche, et en fait juste après le lampadaire, vous verrez il y a deux chemins qui s'offrent à vous, donc le premier, c'est si jamais vous tournez à gauche, qui est un raccourci pour atteindre la ville, je ne sais pas si vous connaissez, je vous le montre au passage au cas où, donc c'est un raccourci qui vous permet d'atteindre la ville plus facilement, et le deuxième chemin, qui tout simplement, qui permet d'atteindre la destination de la ferme, donc là vous avez pu voir des antennes paraboliques, en haut de la vidéo, et une fois que vous êtes dans la troisième destination, où se trouve la ferme, donc on va chercher le quatrième lampadaire, qui se trouve entre la destination de la ferme et de l'électricité, alors en fait il y en a deux, il n'y en a pas qu'un seul, donc le premier se trouve entre deux champs de maïs, le premier champ de maïs qui se trouve sur votre gauche, où se trouve justement un pylône électrique, qui permet de réaliser le fameux secret, et sur votre droite, lorsque vous entrez dans ce champ de maïs, ça vous permet d'aller à Nudge d'Aaron Totten, qui est la première map zombie de Call of 5, et là vous pourrez trouver une des pièces, qui permet de construire la jet gun, qui est l'arme spéciale, alors pour le cinquième lampadaire, il se trouve un peu plus loin, après avoir dépassé les deux champs de maïs, juste avant d'atteindre la destination où se trouve le courant, vous longez le côté gauche en fait, et vous verrez le cinquième lampadaire, alors pour le sixième, vous allez en direction de la ville, c'est entre le courant et la ville, près d'une cabane où se trouve le couteau bouillie, je ne sais pas si vous connaissez, là encore une fois, dans cette cabane se trouve une pièce qui permet de construire la jet gun, qui est l'arme spéciale, je vous montrerai comment la créer lors d'une prochaine vidéo, et vous verrez le sixième lampadaire, en fait vous longez le côté gauche, en vous aidant de la lumière jaune en haut de la vidéo, et en fait c'est juste avant de croiser une petite communette, qui se trouvera sur votre droite, et la cabane, vous longez le côté gauche, et vous trouverez le sixième lampadaire, alors le septième, il se trouve à la fin de la ville, dans la cinquième destination, là où se trouve la banque, le bowling, et le billard, enfin le bar, donc vous verrez juste avant de quitter la ville, sur votre gauche, avant de traverser le morceau de lave, le sixième lampadaire, qui se trouve sur votre gauche, si jamais vous allez en direction du terminal, qui est la première destination, là où vous apparaissez en début de partie, et le dernier, donc qui est le huitième, c'est après avoir traversé le pont, il se trouve près du septième, vous allez sur votre gauche, et vous verrez le huitième, et dernier lampadaire, bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va vous aider, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, et puis ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez salut !,